Dans ce tutoriel, nous allons voir comment modéliser en 3D une pièce à l'aide du logiciel en ligne Tinkercad. Alors pour vous rendre sur Tinkercad, c'était assez simple. Vous allez tout d'abord lancer un navigateur internet tel que Microsoft Edge ou Google Chrome par exemple, puis vous vous rendrez à l'arrêt suivante, www.tinkercad.com. Une fois sur le site de Tinkercad, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Connexion. Votre professeur vous a remis un code classe, vous n'avez donc qu'à cliquer sur Étudiant disposant d'un code classe. Vous saisirez ici le code classe que vous a fourni votre professeur, puis vous cliquerez sur Accéder à ma classe. Dans cet exemple, le professeur a remis le code pour la classe de 6e2. Il a également remis à l'élève un pseudo, un code élève, que vous n'aurez plus qu'à recopier en cliquant sur Utiliser mon pseudo. Vous saisirez ici le pseudo que vous a fourni votre professeur, puis vous cliquerez sur Et voilà. Vous arrivez ensuite dans votre interface personnelle sur le site Tinkercad, dans lequel vous pourrez retrouver à terme toutes vos conceptions 3D. Alors pour justement créer une conception 3D, pour dessiner un modèle 3D, vous n'avez simplement qu'à cliquer sur le petit bouton Création, puis à sélectionner Conception 3D. Nous voici donc maintenant dans l'outil de conception 3D de Tinkercad. Alors tout d'abord sur votre droite, vous retrouvez à peu près toutes les formes simples, des formes géométriques que vous pouvez réaliser avec Tinkercad. Par exemple, un cube, donc il y a juste à faire glisser et déposer le cube sur le plan de construction. Ensuite, quelques informations sur les différentes possibilités à l'aide de la souris. Alors en appuyant sur le bouton droit de la souris, en faisant un clic droit et en restant appuyé, et en bougeant votre souris, vous pourrez faire pivoter le plan de construction, et donc également votre modèle 3D. Ensuite, en cliquant sur la molette de la souris, et en déplaçant la souris, vous pourrez déplacer à gauche ou à droite le plan de construction ainsi que le modèle 3D. Ensuite, en faisant tourner la molette vers l'avant ou vers l'arrière, vous pourrez zoomer ou dézoomer sur le plan de construction ainsi que sur votre modèle 3D. Ces trois possibilités sont également accessibles via les boutons sur la gauche de l'écran. Vous pouvez ici donc faire pivoter le modèle 3D. Et vous pouvez ici zoomer ou dézoomer sur le modèle 3D. Dans ce tutoriel, j'utiliserai très peu ces boutons. J'utiliserai plutôt les raccourcis directement présents sur la souris, à savoir le clic droit, le clic sur la molette, et la rotation avant ou arrière de la molette. Alors dans ce tutoriel, nous allons maintenant voir comment réaliser une tasse à café. Pour réaliser une tasse à café, nous allons tout d'abord utiliser une forme de type cône. Nous allons placer ce cône sur notre plan de construction. Puis nous allons préciser ses dimensions. Le diamètre du cône, nous allons choisir un diamètre de base de cône de 60 mm. Nous allons préciser 60 mm en largeur, et 60 mm en profondeur. Nous allons faire une petite rotation. Voilà, nous avons un cône de 60 mm de diamètre au niveau de la base. Maintenant, nous allons préciser sa hauteur. Pour ce faire, nous cliquons sur le petit carré sur le haut de la forme, et nous allons préciser une hauteur de 120 mm. Je vais un peu dézoomer. Voilà, nous obtenons notre cône. Alors si on zoome dessus, on peut se rendre compte que, au niveau de l'aspect, ce n'est pas très très lisse en surface, parce qu'il y a en fait seulement 24 côtés qui constituent ce cône. Donc pour donner un aspect plus lisse, et qui sera du coup beaucoup plus joli lors d'une impression 3D par exemple, nous allons augmenter le nombre de côtés. Nous allons choisir 60 par exemple. On peut se rendre compte qu'au niveau de l'état de surface, ça fait un état de surface beaucoup plus lisse, puisqu'il y a beaucoup plus de facettes. Étape suivante. Nous allons maintenant utiliser une forme simple de type boîte, mais une boîte transformée en perçage. Alors pourquoi cette forme ? Eh bien parce que ce cône qui va nous servir de base pour la tasse, il va falloir que nous rendions son sommet actuel plat, pour nous permettre de poser la tasse sur une table. Donc cette boîte de type perçage, eh bien nous allons modifier ses dimensions, sa largeur, nous allons choisir une largeur de 80 mm, et sa profondeur, nous mettrons également une profondeur de 80 mm. Enfin au niveau de la hauteur, nous allons préciser une hauteur de 80 mm également. Donc ce cube, nous allons le rehausser. Pour le rehausser, vous voyez apparaître une petite flèche au-dessus du cube, qui me permet donc de le rehausser. Alors pour l'instant, il est rehaussé de 21 mm. Je vais sélectionner directement la valeur à laquelle je veux le rehausser. Je veux donc le rehausser de 60 mm. Enfin, dernière étape, nous allons essayer de rendre aligné au niveau de leur centre ces deux formes, le cône et le cube. Pour ce faire, nous sélectionnons le cube. Après, nous appuyons sur la touche majuscule ou shift du clavier, et puis nous sélectionnons le code. Et enfin, nous allons aller nous rendre dans l'outil aligné, qui va nous permettre d'aligner au niveau de cet axe et également au niveau de cet axe. Voilà, mes deux formes sont alignées. Eh bien, je vais maintenant qu'elles sont sélectionnées, je vais maintenant les regrouper. Et voilà, nous avons obtenu la partie plate, le méplat, qui va nous permettre par la suite de poser la tasse à plat sur la table. Alors, cette tasse, il va nous falloir la retourner. Et pour ce faire, nous allons utiliser l'outil rotation. Et nous allons faire une rotation de 180 degrés. Voilà, la tasse est posée à plat. Alors, cette tasse, le problème, c'est que pour l'instant, elle est pleine. Et le problème, c'est qu'il va falloir pouvoir l'évider pour pouvoir y mettre du liquide. Donc, nous allons sélectionner l'ancienne forme conique. Et puis, nous allons la dupliquer. La forme que nous avons dupliquée, nous allons la décaler. Puis, cette forme que nous avons dupliquée, nous allons la transformer en perçage. Puis, par la même occasion, nous allons modifier ses dimensions. Nous allons légèrement modifier sa largeur et sa profondeur. Nous allons saisir 56 mm en largeur, mais également en profondeur. Et enfin, pour finir, nous allons la rehausser de 4 mm. Enfin, dernière étape, nous allons sélectionner ce cône sous forme de perçage ainsi que le cône plein. Nous sélectionnons les deux en même temps. Et puis, nous allons, à l'aide de l'outil aligné, nous allons les rendre concentriques, c'est-à-dire les aligner au niveau de leur centre. Voilà, les deux formes sont concentriques. Enfin, avant-dernière étape, il pourrait être intéressant sur cette tasse d'y ajouter une anse. Et pour ce faire, nous allons utiliser la forme de type tor. Nous allons le placer à un tor. Ce tor, nous allons le faire pivoter de 90 degrés. Et puis, nous allons essayer de aligner avec la tasse. Nous allons un petit peu le rehausser. Le problème, c'est que ça ne fait pas une anse très très grosse. Donc, eh bien, lorsqu'on sélectionne le tor, nous pouvons ici modifier son rayon. Je vais mettre un rayon de 15 mm. Voilà, ça fait quand même une anse qui est un peu plus sympathique. Alors, je me rends compte que cette anse n'est pas très bien centrée. Donc, je me repositionne et puis je vais essayer de modifier sa position cette fois-ci avec les touches du clavier, avec les flèches. Je vais me placer au-dessus de la forme. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà, ça m'a l'air mieux positionné. Donc, je récapitule. J'ai mon cône plein, mon cône creux et l'anse. Eh bien, j'ai maintenant sélectionné ces trois formes. Et je vais les regrouper. Et voilà, je me retrouve maintenant avec une tasse, avec une anse, et une tasse, bien évidemment, creuse, dans laquelle on pourra verser du liquide. Alors, éventuellement, cette tasse, on peut y rajouter des éléments de décoration. Par exemple, si je le souhaite, je pourrais rajouter une forme de type cœur sur cette tasse. Et il me propose directement de le placer directement sur la surface inclinée de la tasse. Donc, je vais le positionner ici. Et puis, je vais tout de suite changer sa dimension. Je vais mettre 15 mm de large, sur 15 mm de haut. Puis, je vais modifier sa profondeur, enfin son épaisseur. Je vais mettre 4 mm, 4 mm donc. Le problème, c'est qu'il n'est plus très bien positionné. Donc, je vais modifier sa position. Je vais le décaler. Et puis, maintenant, je vais également le décaler en profondeur. Pour le faire rentrer un petit peu dans la tasse. Alors, je vais trop faire rentrer, semble-t-il. Voilà, ça a l'air pas mal. Et bien, dernière étape, pour assembler la forme de cœur avec la tasse, je vais sélectionner les deux formes. Et je vais à nouveau les regrouper. Voilà, j'ai maintenant terminé ma conception. Alors, ce serait bien de lui donner un nom un peu plus représentatif plutôt que le nom proposé par défaut par Tinkercad. Donc, je vais cliquer sur ce nom proposé par défaut. Et je donne un nom un peu plus représentatif. Alors, il faut savoir que Tinkercad enregistre régulièrement de manière automatique votre production, votre conception 3D. Donc, j'ai renommé ma conception. Je l'ai appelé Tasker. Et je pourrais la retrouver à tout moment en me rendant dans le menu d'accueil de Tinkercad. Et je retrouverai dans mes conceptions, parmi toutes mes conceptions, je retrouverai ma Tasker. Et je peux, si je veux à nouveau la modifier, cliquer sur Éditer. Ce qui me permettra de remodifier, si nécessaire, ma conception 3D. c'est Sous-titrage FR ?